Nous, c'est Louis, c'est bien ça? Bon, Louis, bienvenue dans le studio. On va voir les sept dernières minutes de la première période avec nous autres, voir comment on fonctionne. Voici Mianzcombe. Mianzcombe à Rollins. Rollins le tire. Bel arrêt pour Cloutier. Rondelive derrière le filet. Mianzcombe reprend. Elle passe à Lessard. Lessard vers Calétienne Michel. Michel à paquet. Pour Michel, dans le coin. À Doucet, Lessard. Sur réception, paquet. C'est bloqué. Le tir est libre. Autre arrêt pour Gigalov, cette fois sur Justin Robida. De Doucet à paquet. Au cercle à Michel. Une nouvelle sportive, donc, veut travailler dans les médias. Alors, ça nous fait plaisir de l'accueillir ici, dans notre modeste studio. Un but! Un tir de loin de Félix paquet. Et Gigalov se fait surprendre là-dessus. Les foreurs qui prennent les devants dans ce match. 1 à 0. Sur le huitième lancé. Dans le match. Félix paquet. Un joueur qui est originaire de Bedford, un estrien. Et là, dans la première minute de jeu, son tir trouve le fond du filet. Il y avait un peu de trafic devant Gigalov. Un tir qui rate la cible à la gauche de Gigalov. C'est libre pour paquet, qui en va du côté de Jérémy Michel. Doucet à Pelletier. Pelletier le lancé. Ah, le but! Gigalov était gêné par quelques joueurs devant lui. Au réseau Cogéco. De retour au football des Alouettes. Et c'est 2-0 d'alors. Avec Alexandre Laganière et Jean-Saint-Onge. En début de 2 minutes 53, joué au match. Les Alouettes doivent aller marquer. Deux touchés. Ils tirent de l'arrière. 23 à 10. Ils ont le ballon à leur ligne de 43. Deuxième essai. J'ai ouvert à gagner. À faire à ce deuxième paquet et Pelletier avec respectivement. Et le but! Ah, Gigalov qui a reçu une rondelle en plein dans le masque. Et la rondelle a poursuivi son chemin jusque dans le filet. Là, Gigalov qui fait signe à l'arbitre. Mes courroies ont été détachées actuellement à ce moment-là. Le jeu doit s'arrêter. Mais, qu'à cela ne tienne, le gardien Gigalov qui cède une troisième fois en troisième période. Et il va céder sa place à Jacob Robillard. Trois buts sur deux. Avec les Alouettes depuis deux saisons. Est-ce qu'il y en a une qui reste pour arracher le ballon dans les prochaines secondes? Oui. À moins d'une bévue monumentale. Les joueurs d'État 4 doivent juste garder les deux mains sur le ballon. À la pénalité à Marshall-Lessard, 44 secondes. En entrée de territoire, c'est Gill. Gill s'avance. Son tir, c'est bloqué. Là, quelle chance ratée par Mianzcombe. Et un autre tir de Monroe Boucher, capté par le gardien Cloutier. Oh, Mianzcombe avait un filet complètement ouvert. Et je crois que son tir... On va reprendre à la droite. Alors, Jeff Gorton s'amène pour, en quelque sorte, faire une évaluation du personnel en place, Mario. L'évaluation de la situation, procédé à 10 dernières années. Marc Bergemin avait prolongé son contrôle. Il lui avait donné une promotion. Au numéro 44, Thomas Pelletier. Et au final, sous le numéro 11, Xavier Parent. Deux minutes chacun pour Rudès à 35 secondes. Voici Michel pour Val-d'Or. S'avance et le but! Monroe Boucher a servi malheureusement d'écran devant Robillard. Et celui-ci est déjoué par le 92, Jérémy Michel. Rien ne va plus. C'est 5 à 0, Val-d'Or. Michel s'est avancé au cercle. Le Trano, Michaud et Goryunov pour Victoriaville. Ici, c'est 5 à 0, Val-d'Or, en troisième période. Siboulka à Michel. Son lancé bloqué, le but! Le gardien Robillard qui l'a échappé, celle-là. Et il y a un autre morceau du plafond qui tombe sur la tête du Phoenix. C'est 6 à 0. Présentement, c'est plate à dire et peut-être méchant pour les deux gardiens de but. Mais ils ne sont pas en mesure d'arrêter des ballons de plage actuellement. Et Zigalov a été déjoué trois fois sur huit ou ne tirs en deuxième période. Et là, Robillard, c'est 6 à 0, Val-d'Or. En troisième, Jérémy Michel a marqué les deux buts. D'abord à 54 secondes. Belle passe avant pour Roy. Le tir, le but! Joshua Roy qui, du revers, déjoue le gardien Cloutier. Et finalement, le Phoenix qui s'inscrit au pointage. C'est 6 à 1. Et c'est l'un des seuls moments de réjouissance pour la foule du Palais des sports cet après-midi pour le numéro 10 du Phoenix. C'est un 14e filet cette saison. Antille qui saisit. Avantage mérique. Phoenix. Il tire de l'arrière par 5 buts. Baran à Blanchard. Au cercle à Roy. Passe devant Mianz comme le tirs. Le but! Octil! Sur un retour de lancée, Cloutier est déjoué à sa droite. Et le Phoenix qui s'inscrit au pointage en supériorité. L'écart est réduit. C'est 6 à 2. Il reste 10 minutes à faire en troisième période. Bien placé à l'embouchure du filet. Numéro 10 pour Gill. Oh, Gill se fait voler la rondelle. Spachek pose un revirement. Attention! Échappé de Robida. Et là, on avait retiré le gardien de but pendant ce temps-là. Fait que c'est le but le plus facile en échappé de Justin Robida de sa carrière. On y était allé le tout pour le tout, là, du côté du Phoenix. Et disons qu'on a joué avec le feu à la ligne bleue. Et vous entendez les acclamations dans la foule. Il y a quand même des partisans, des foreurs, des parents de joueurs de Sherbrooke qui sont ici avec leur entourage. Pour eux, c'est un excellent match. Pour le reste, des partisans du Phoenix. Pour Doucette, rébuché pour Mirza Baléhev. On a retiré le gardien. Donc, on est à 6 contre 3. Voici Parent. Parent au dessercle de l'autre côté. Roy! Le but! Au kill, plutôt, le 19. Un bon tir. Il y avait une belle ouverture pour Justin Gill. Il déjoue le gardien de but. Et c'est 7 à 3. Et Pelletier, lui, est envoyé au vestiaire par l'un des deux arbitres.